Bienvenue à cette conférence organisée par l'Institut des sciences cognitives de l'UQAM. C'est une conférence qui est organisée le 14 janvier, donc, dans le cadre de la Journée mondiale de la logique. La première présentation va être faite par le professeur Serge Robert, qui est directeur de l'Institut des sciences cognitives et qui est aussi professeur titulaire au département de philosophie de l'UQAM. Il est aussi directeur du laboratoire LANCY. Il est spécialiste de logique, de philosophie et des sciences cognitives. Ses travaux portent plus spécifiquement sur le fonctionnement du raisonnement humain et sur son rôle dans la connaissance et dans la prise de décision, mais aussi sur les interactions sociales, sur l'éducation et en intelligence artificielle. Le titre de sa présentation est « La dimension logique de notre compétence morale ». À vous, Serge. Alors, bonjour et merci à toutes les personnes qui participent malgré le contexte un peu difficile. Alors, c'est la quatrième journée mondiale de la logique et j'intitule ma présentation « La dimension logique de notre compétence morale ». La journée mondiale de la logique a été instituée en 2019 par la Logica Universalis Association en collaboration avec l'UNESCO et le International Council for Philosophy and Human Sciences. Et au fil des années, plusieurs universités ont emboîté le pas pour participer à cette activité. Nous, nous y étions dès la première version en 2019. Et maintenant, cette année, il y a des activités aujourd'hui dans 50 pays sur la planète, des logiciens qui, comme Roger et moi, emboîtons le pas pour célébrer cette journée. Elle a été instituée cette journée en l'honneur de l'anniversaire de naissance d'Alfred Tarski en 1901 et de la mort de Kurt Gödel en 1978. Ces deux personnes ayant été, comme plusieurs d'entre vous le savent, deux des plus importants logiciens du 20e siècle. OK. Je vais commencer en m'appuyant sur les travaux de Leda Cosmitus et de John Tooby, son conjoint. Alors, en 1989, Leda Cosmitus a écrit un article très, très important sur lequel je vais m'appuyer qui s'appelle The Logic of Social Exchange, As Natural Selection Shape, How Human Reasoned, Studies with a Wasoned Selection Task. Jusque-là, de nombreuses expériences avaient montré que l'humain a une tendance spontanée à ne pas respecter les droits de la logique, notamment dans les contextes de raisonnement conditionnel, erreurs logiques qu'on appelle techniquement des sophismes. Et les expériences de Tooby et Cosmitus les ont amenés à soutenir qu'en contexte normatif, il se passe quelque chose qui ne se passe pas en contexte descriptif. C'est-à-dire que le raisonnement conditionnel est fait de manière spontanée, de manière beaucoup plus logique qu'il ne l'est fait en contexte cognitif. Alors, ils ont fait une célèbre expérience qui s'appelle l'expérience du Standard Social Contract, qui est l'expérience du barman. Alors, ceux qui ont suivi mes cours, bien sûr, la connaissent, mais pour les autres, pour être certain que tout le monde suit bien, je vais la rappeler brièvement. Alors, je vous embauche dans mon entreprise, dans mon bar, comme barman, et je vous dis, il est très important de respecter la loi pour éviter d'avoir des problèmes. Et la loi, elle nous dit, pour consommer de l'alcool, il faut avoir 18 ans. Alors, on dit à la personne qu'on veut embaucher comme barman, quatre personnes se présentent à une table. L'un d'eux commande de la bière, l'autre commande du Coca-Cola, un troisième a l'air jeune, adolescent, et un quatrième est un vieux monsieur. Alors, quelles sont les personnes parmi elles dont on doit vérifier la consommation ou vérifier l'âge? Et à peu près tout le monde, contrairement à ce qui se passe dans les contextes descriptifs, réussissent très bien l'épreuve. C'est-à-dire raison de manière tout à fait logique. Ils se rendent compte que la personne qui boit de la bière, il faut s'assurer qu'elle a au moins 18 ans, il faut lui demander sa carte d'identité. La personne qui boit du Coca-Cola peut avoir n'importe quel âge, on ne s'en préoccupe pas. Le vieux peut boire ce qu'il veut, on ne s'en préoccupe pas. Et le jeune, on s'assure qu'il ne commande pas de bière. Et donc, on a tendance à faire le modus ponendo ponens, le modus tolendo tolens, qui sont deux raisonnements logiquement valides. Le ponendo ponens, quelqu'un veut le privilège, il va avoir de la bière, il doit avoir 18 ans. Le tolendo tolens, qui est valide aussi, la personne n'a pas 18 ans, alors elle ne peut pas obtenir de la bière. Et on évite les deux sophistes, le sophiste d'affirmation du conséquent, c'est-à-dire que si une personne est âgée, qu'elle paye le prix, ça n'implique pas qu'elle va prendre de l'alcool. Les vieux ne prennent pas tous de l'alcool. Et inversement, on évite le sophiste de négation de l'antécédent, c'est-à-dire que si on ne veut pas le privilège d'avoir de la bière, ça n'implique pas que nécessairement, on n'a pas 18 ans. OK. Les conclusions de Cosmedes et Tooby. Il y a une différence importante entre raisonnement en contexte descriptif et raisonnement en contexte normatif. Nous sommes spontanément beaucoup plus habiles à raisonner logiquement en contexte normatif qu'en contexte cognitif. Ces contextes normatifs, ce sont des contextes dans lesquels le si-alors, qui est la première prémisse du raisonnement, est une obligation déontique relative à une relation de prix et de privilège. Si tu veux un prix, c'est-à-dire que si tu veux un privilège, alors tu dois en payer le prix. Ils ajoutent aussi que notre cerveau est modulaire, ils sont modularistes, donc ils considèrent que le cerveau est fait de modules distincts les uns des autres, qui parfois communiquent entre eux et parfois ne communiquent pas entre eux. Il arrive qu'une partie de notre cerveau ignore ce qu'une autre partie de notre cerveau fait. Et donc, à ce moment-là, ils soutiennent que dans le cas des raisonnements en contexte normatif, ce ne sont pas les mêmes centres du cerveau qui sont activés. Et il y a une activation forte dans le cas des contextes normatifs d'un module frontal darwinien, donc sélectionné par sélection naturelle, qu'ils appellent un module de détection des tricheurs. Donc, ça se passe dans le lobe frontal. Et en 2004, Vinod Goel, à York University à Toronto, a pu identifier justement cette activation dans le cortex frontal, dans les contextes de raisonnement normatif, ce qui n'est pas activé dans les contextes de raisonnement descriptif. Ce module est lié à la stabilisation de la coopération dans les contrats sociaux et à la lutte contre la tricherie. Donc, To Be a Cosmetus en conclut, quand une relation de coûts et de bénéfices, autrement dit de prix et de privilèges, est mise en œuvre dans un raisonnement, nous aurions hérité dans nos ancêtres des sociétés traditionnelles de chasseurs-cailleurs la capacité de faire des raisonnements conditionnels logiquement valides et à ce moment-là, de systématiquement, de manière intuitive, instinctive, considérer qu'un privilège souhaité implique un prix à payer. Ce module permet des décisions rapides contre les prédicateurs et les compétiteurs. Et à ce moment-là, le maniement correct de l'implication n'est dans notre bagage héréditaire que pour les contrats sociaux. Manier correctement l'implication s'apprend éventuellement dans un cours de logique ou un cours de mathématiques, alors que manier correctement l'implication dans les contextes de contrats sociaux est quelque chose qui serait inné et qui serait spontané. Le cerveau ainsi est une machine qui est tout autant normative, qui norme nos actions, qu'une machine cognitive qui consiste à connaître notre environnement. Le raisonnement normatif spontané chez l'enfant, le gâteau au chocolat et les épinards. Je vais maintenant vous parler de gâteau au chocolat et d'épinards. L'expérience du barman a été reprise avec des jeunes enfants et donc la relation de privilèges et de prix a été formulée de la manière suivante. « Si tu veux du gâteau au chocolat, alors tu dois manger tes épinards. » Les enfants raisonnent alors selon les lois de la logique classique. « Je veux du gâteau au chocolat, alors je mange les épinards. » « Modus ponendu ponens, valide. » Autrement dit, ce comportement est considéré comme un comportement de « fair play. » « Deuxième possibilité, je veux du gâteau au chocolat et je ne mange pas mes épinards. » Ça, c'est invalide. Maman ne me permet pas ça. C'est un comportement de tricheur, comme par exemple si j'allais prendre du gâteau au chocolat en cachette pendant que maman était en train d'écouter son téléroman, sans avoir auparavant mangé les épinards. Troisième possibilité logique, je ne mange pas les épinards, alors je ne peux pas avoir de gâteau au chocolat. Et donc, c'est un modus ponendu ponens, valide. C'est une autre forme de « fair play. » « Je n'ai pas mangé mes épinards, tant pis pour moi, je ne peux pas avoir de gâteau au chocolat. » Et enfin, quatrième possibilité, et c'est celle-là qui est originale relativement au contexte descriptif. Je ne fais pas de sophisme, c'est-à-dire que si je mange les épinards et que je ne veux pas de gâteau au chocolat, je ne fais pas, je n'enfreine pas la règle. Je fais quelque chose de valide. Ce n'est pas un sophisme pour l'enfant. Pourquoi cette situation différente en contexte normatif plutôt qu'en contexte descriptif? Puisqu'en contexte descriptif, l'enfant, comme l'adulte même, aurait eu tendance à faire des sophismes ici. Donc, ce sera l'objet de notre analyse dans les prochaines diapositives. Pourquoi nous ne faisons pas de sophisme dans la telle situation? La contribution de la logique pour expliquer les sophismes. Dans la littérature scientifique, beaucoup d'études ont été faites sur les sophismes conditionnels, affirmation du conséquent et négation de l'antécédent dont je parlais tantôt. Certaines études, beaucoup moins nombreuses, ont été faites sur les sophismes disjonctifs. Et avec mon assistante, Jeannie Brisson, dans un article qui s'appelle « The Klein Group, Squares of Opposition and the Explanation of Fallacies and Reasoning » dans Logica Universaliste, nous avons travaillé à expliquer cette situation d'erreur logique dans les contextes conditionnels descriptifs. Ces erreurs logiques sont liées, selon la thèse que nous avons soutenue, à une absence de prise en compte des opérateurs duo, de l'opérateur conditionnel, de même que de l'opérateur de disjonction. Que sont ces opérateurs duo? L'origine de la loi dualité remonte à De Morgan, logicien au 19e siècle, qui avait découvert qu'on peut traduire une disjonction en conjonction et une conjonction en disjonction, et donc que ce sont des opérateurs duo. Et on peut faire ceci de la manière suivante, à la condition quand on traduit la disjonction en conjonction, je vais utiliser mon curseur, quand on traduit la disjonction en conjonction, on doit nier tout ce qui est affirmé et affirmer tout ce qui est nié. Donc, dans la disjonction entre deux événements P et Q, P est affirmé, pour le traduire en conjonction, il faut nier P. Le Q est affirmé dans la disjonction, dans la conjonction, il faut le nier, et l'ensemble de la parenthèse est affirmé dans la disjonction, il faut le nier dans la conjonction. La loi de dualité entre la disjonction et la conjonction, ce qu'elle fait donc, c'est qu'elle nous dit que la disjonction entre l'événement P et l'événement Q est logiquement équivalente à nier la conjonction entre la négation de P et la négation de Q. Comment, sur le plan sémantique maintenant, avec des tables de vérité, de générer un dual? Un dual, pardon. Pour générer un dual, on inverse les valeurs de vérité de la table et on inverse aussi leur ordre. Cette double inversion qui a une parenté entre les deux opérateurs du haut. Il y a une parenté logique entre la disjonction et la conjonction sans les rendre équivalents. Disjonction et conjonction, comme nous le savons, ne sont pas des opérateurs équivalents, mais ils sont proches parents. Ainsi, si on prend une table de vérité en logique classique avec quatre valeurs de vérité pour deux événements P et Q, on a une valeur A, une valeur B, une valeur C et une valeur D dans cet ordre. Chacune de ces quatre valeurs peut être vraie ou faux lorsqu'on est en logique classique et ne peut pas être une autre valeur de vérité que le vrai ou le faux puisqu'on est en logique classique. À partir de la table A, B, C, D d'un opérateur, la table de son opérateur dual sera on inverse l'ordre et on inverse la valeur. Ce sera non D, non C, non B et non A dans cet ordre. OK. Voyons maintenant pour des opérateurs du haut de nos raisonnements. On a donc deux événements P et Q. Il y a quatre possibilités logiques, bien sûr, en logique classique. Les deux événements se passent. Donc, P et Q sont tous les deux vrais. Rangé 1. Rangé 2, P est vrai et Q est faux. Rangé 3, P est faux et Q est vrai. Rangé 4, les deux énoncés sont faux. Le si alors ou l'implication, le conditionnel entre P et Q, si P alors Q, est vrai dans trois cas sur quatre, mais il est faux lorsque P est vrai et que Q est faux. Il est faux que P implique Q quand P est vrai et que Q est faux. Dans les autres cas, il est vrai. Le dual de P implique Q, on inverse les valeurs de vérité et on inverse l'ordre, ça nous donne faux, faux, vrai, faux. Donc, le dual de P implique Q, c'est non P et Q. Si on prend ensuite P ou Q, c'est vrai dans trois cas sur quatre et ce n'est faux que lorsqu'il ne se passe pas P et qu'il ne se passe pas Q. Son dual, en inversant les valeurs et en inversant l'ordre, va être P et Q, c'est-à-dire ce qui n'est vrai que dans la première rangée de la table de vérité. Si on prend ensuite un troisième opérateur, l'opérateur d'incompatibilité avec la barre de Schaeffer entre P et Q, qui nous dit P est incompatible avec Q, ceci n'est faux que lorsqu'il se passe P et Q. Il est faux que P est incompatible avec Q quand les deux événements se passent. Et son dual, en utilisant toujours la même procédure, va faire en sorte que le vrai est dans la rangée quatre lorsqu'il ne se passe ni P ni Q. OK. Et ce que nous avons démontré dans notre article dans Logica Universalis, c'est qu'une erreur logique courante est de ne pas prendre en considération le dual, de ne pas considérer comme pouvant être vrai non P et Q quand j'ai six P alors Q, ne pas prendre en considération P et Q quand j'ai un raisonnement disjonctif avec P ou Q, et ne pas prendre en considération non P et non Q quand je suis dans un raisonnement incompatibiliste où P est incompatible avec Q. Et à ce moment-là, ce qui s'est passé dans le troisième cas, ça n'a jamais d'expérience qui n'avait été faite auparavant avant que notre équipe ne le fasse. Et à ce moment-là, nous avons déduit en 2016 dans l'article Robert et Brisson qu'il y aurait des sophismes dans les contextes descriptifs avec des raisonnements incompatibilistes comme avec les raisonnements disjonctifs et conditionnels. Et ensuite, avec mon assistante Jeannie Brisson, nous avons fait une expérimentation qui démontre qu'effectivement, le raisonneur spontané en contexte cognitif est tout autant porté à oublier non P et non Q avec une incompatibilité qu'à oublier P et Q avec une disjonction ou qu'à oublier non P et Q avec une implication. Et probablement qu'il y a des raisons qui expliquent ça en contexte cognitif, c'est que les humains, en résonnant spontané, sont portés à prendre des raccourcis, ils manquent d'informations, ils manquent de temps, ils sont portés à aller vers le plus simple et à ce moment-là, de ne pas prendre en considération le dual. Notre application déduit au raisonnement normatif, au-delà de Tobey et Cosmodus, l'altruisme. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que j'apporte? Trois idées. La première est celle qu'on retrouve sur cette diapositive numéro 9. La découverte de Cosmodus et Tobey implique que, en résonnant de manière logique dans les contextes normatifs, le raisonneur spontané, y compris l'enfant avec ses épinards et son gâteau, prend en compte les opérateurs du haut, contrairement à ce qui se passe en contexte cognitif. Quel est le dual des contextes normatifs conditionnels? Et c'est là que je poursuis au-delà de Cosmodus et Tobey. Alors, le dual en question, c'est non P et Q. C'est-à-dire, tu ne veux pas de gâteau au chocolat et tu manges les épinards. De quoi s'agit-il? Il s'agit de payer le prix sans profiter du privilège. Ou éventuellement, peut-être pas dans cet exemple-là, mais dans beaucoup d'autres exemples dans la vie courante, d'accorder le privilège à une autre personne qu'à soi-même. Le raisonneur spontané considère que cela n'enfreint pas la règle, qu'il s'agit de l'inverse comportemental d'enfreindre la règle. Enfreindre la règle, ce serait la tricherie, P et non Q. Profiter du privilège sans payer le prix. Et l'altruisme, et c'est là ma première contribution, l'altruisme, c'est l'inverse comportemental, c'est-à-dire non P et Q. C'est-à-dire ne pas vouloir le privilège et malgré tout payer le prix. Donc, notre première contribution, c'est que le module que Toby et Cosmetics appellent le cheating detection device, le module de détection des tricheurs, serait tout autant et inséparablement un module de détection de l'altruisme, un altruisme detection device. Et tout autant un module de détection de l'altruisme que de détection du tricheur, un module d'évaluation du rapport de l'autre à la règle normative, elle pourrait être morale, elle pourrait être légale ou d'une autre nature. Autrement dit, par ce module-là, par ce module frontal, nous systématiquement sommes portés à estimer que l'autre est un fair player ou un altruiste ou un tricheur. OK. Deuxième contribution, les différentes versions du gâteau au chocolat et des épinards sont possibles et sont même réalisées spontanément sans faire de sophisme. En contexte implicatif, on aurait avec le gâteau au chocolat et les épinards, si tu veux du gâteau au chocolat, alors tu dois manger les épinards. L'enfant, spontanément, se dit, quand je mange les épinards, la règle ne peut pas être enfreinte. Autrement dit, quand Q se passe, il n'y a pas de sophisme d'affirmation du conséquent. Quand je ne veux pas de gâteau au chocolat, je ne peux pas non plus enfreindre la règle. Non, P entraîne qu'il n'y a pas de sophisme du déni de l'antécédent. Autrement dit, spontanément, en contexte normatif, et ça, c'est très étonnant, un jeune enfant applique sans le savoir de manière explicite le principe aristotélicien, le faux implique tout et le vrai est impliqué par tout. C'est quand même assez impressionnant. En contexte disjonctif, on pourrait dire à l'enfant, tu manges tes épinards, Q, ou tu n'auras pas de gâteau au chocolat, non P. Et l'enfant comprend que manger les épinards et ne pas vouloir de gâteau au chocolat, non P et Q, respecte la règle. On peut le faire aussi de manière incompatibiliste et dire à l'enfant, puis incompatible avec non Q, c'est-à-dire ne pas manger tes épinards, non Q, puis manger du gâteau au chocolat, eh bien, je regrette mon petit garçon là, mais ça ne peut pas aller ensemble. Et ici aussi, manger des épinards et ne pas manger du gâteau au chocolat, respecte la règle. Donc, notre deuxième contribution, c'est que non seulement le module en question est un module de détection des altruistes tout autant qu'à des tricheurs, mais en plus, en contexte normatif, nous avons tendance spontanée à éviter les sophismes et à raisonner conformément à la logique classique, tout autant avec des raisonnements disjonctifs ou d'incompatibilité qu'avec des raisonnements conditionnels. La prise en compte des duos en contexte normatif vaut également pour les disjonctions et les incompatibilités. Donc, le raisonneur spontané a donc une compétence intuitive pour établir des équivalences valides logiquement entre implication, disjonction et incompatibilité. Il faut l'enseigner quand on est en contexte descriptif dans un cours de logique, comme je le fais avec mes étudiants, et c'est automatiquement, spontanément à l'œuvre dans la manière spontanée de raisonner d'un jeune enfant. Compétences logiques, processus duos et émotions. Il est établi dans la littérature scientifique que notre fonctionnement neuronal pour le raisonnement procède à partir de deux types de circuits neuronaux. C'est bien démontré dans les travaux de Heavens, de Stanovich et de Kahneman. Alors, on a un type 1 de procédure de raisonnement qui est rapide, spontané, inconscient, qu'on peut faire en parallèle et qui est plus souvent qu'autrement inné. D'autre part, il y a des processus de type 2 qui sont ceux qui sont mis en œuvre dans un cours de logique ou de mathématiques, par exemple, qui sont des procédures lentes, réfléchies, conscientes, qui doivent être faites en série et qui sont acquises. La compétence logique en contexte cognitif passerait donc par des processus de type 2, alors qu'en contexte normatif, elles seraient de type 1. Contexte cognitif, il faut apprendre les procédures pour raisonner logiquement. Contexte normatif, on n'a pas besoin d'les apprendre, elles sont spontanées. Le type 1 est souvent associé à une charge émotive qui le nourrit et qui peut donc favoriser la compétence logique. Et donc, notre troisième contribution, c'est d'associer ces procédures de raisonnement en contexte normatif à des charges émotives. Ce serait le cas dans le raisonnement normatif d'avoir une charge émotive comme celle-là. Et on peut s'appuyer ici sur la théorie des émotions de Plutschik pour décrire les émotions impliquées dans le raisonnement normatif. Et au sein de la classification des émotions de Plutschik, on pourrait parler ici de l'axe des émotions morales. Et dans l'axe des émotions morales, donc, il y aurait trois émotions possibles. Face au fair player, à celui qui paie le prix pour obtenir le privilège ou qui ne paie pas le prix et qui n'obtient pas le privilège, une simple acceptation, une émotion très faible d'acceptation de la personne. Mon voisin se comporte d'une manière correcte. Ça m'apparaît être un bon citoyen. Et donc, on pourrait dire que dans ce cas-là, on est près de la neutralité émotive. Deux autres attitudes où il y a des charges émotives plus fortes. Face au tricheur, il y aurait une émotion quand on soupçonne quelqu'un d'être potentiellement un tricheur, émotion de méfiance. Quand on a vraiment la conviction que la personne est un tricheur, c'est-à-dire qu'il profite de privilèges sans payer le prix, on peut aller jusqu'au dégoût. Face à l'altruiste, qui est l'inverse du tricheur, celui qui paie le prix sans prendre le privilège et qui même est porté à attribuer le privilège à d'autres qu'à lui, à ce moment-là, on peut être porté à considérer une personne avec confiance quand on pense que cette personne peut être altruiste et même aller jusqu'à l'admiration si cette personne nous apparaît comme étant vraiment altruiste. OK. Quelques conclusions que je peux tirer parmi de très nombreuses conclusions possibles d'une telle analyse. L'humain est un animal social et cette socialité est favorisée par le fait que l'évolution nous a dotés d'une capacité normative spontanée à estimer les actions des autres et nos propres actions sur un axe qui va de l'extrémité négative, la tricherie, jusqu'à l'extrémité positive, l'altruisme, en passant par le fair play. Ainsi, notre cognition est très sociale. Cette capacité nous permet de raisonner selon la logique classique dans les contextes normatifs. Ceci est accompagné d'émotions sur un axe qui va du dégoût à l'admiration, donc du dégoût face au fortement tricheur jusqu'à l'admiration face au fortement altruiste et ces émotions contribuent donc à notre rationalité. Ici, je fais une petite parenthèse sur Damasio contre Descartes. Il y a une très forte tradition, comme vous le savez, dans la science et la philosophie occidentale à opposer la capacité des humains à être rationnels à leurs émotions. Les émotions seraient très souvent un obstacle pour être rationnel, ce qui est souvent le cas. Mais il y a Damasio, par exemple, qui est plus récemment dans Descartes' Error, a tenté de démontrer qu'il arrive parfois, sinon souvent, que nos émotions nous contribuent à nous rendre rationnels. Alors ici, on pourrait dire que les émotions de dégoût, de confiance, de méfiance, d'admiration, etc., sont des outils qui contribuent à notre rationalité puisqu'ils contribuent à nous faire raisonner d'une manière conforme aux lois de la logique classique. Le système cognitif humain juge continuellement de la valeur normative des actions de l'autre en respectant la logique classique et en le faisant avec une charge émotive. Cette capacité spontanée nous permet d'éduquer les enfants et de les préparer à vivre en société en respectant les règles. Et à ce moment-là, on peut dire que cette compétence spontanée des enfants en contexte normatif nous permet de nous éviter la loi de la jeune. C'est-à-dire, c'est une protection collective contre la délinquance. nous pouvons chacun et chacune d'entre nous devenir des citoyens qui ne passent pas leur temps à se battre avec les autres parce que nous avons cette capacité spontanée dans notre enfance à recevoir et à partager des valeurs morales. Ces mécanismes seraient universels, mais les contenus, actions et émotions auxquelles ils s'appliquent sont variables. Ils peuvent contribuer à expliquer les conflits politiques, les conflits culturels, sociaux, etc. Autrement dit, ceux que certains jugent tricheurs sont admirés par d'autres et réciproquement. Organiser la société avec des valeurs morales, des lois, une religion, etc. est ancré dans notre système cognitif. Une société peut fonctionner harmonieusement à la condition stricte que plusieurs noms soient partagés, mais aussi que l'activité des tricheurs soit compensée par celle des altruistes. Une société où le taux d'altruisme est élevé est une société harmonieuse et une société où le taux de tricheurs est plus élevé que le taux d'altruisme. On peut penser que c'est une société qui peut être proche de la guerre civile ou une société fortement conflictuelle. L'IA devrait explorer cette voie de même que les sciences sociales et l'éducation morale. Pourquoi l'éducation morale? Parce que la moralité et les normes, ça s'apprend. Et à ce moment-là, donc, pour avoir une société harmonieuse, il est nécessaire qu'une composante de l'éducation de nos enfants soit une composante normative. D'autre part, aussi, les sciences sociales pourraient bénéficier d'une approche comme celle que je présente brièvement aujourd'hui, dans la mesure où ce n'est pas une approche qui est privilégiée dans les sciences sociales présentement. D'autre part, aussi, l'intelligence artificielle devrait réfléchir sur cette question, à savoir qu'un groupe social, c'est un système multi-agent, un peu comme les systèmes multi-agents en intelligence artificielle, mais une grande différence, c'est que les systèmes multi-agents que sont les groupes sociaux humains dans le monde naturel, ce sont des systèmes d'organismes cognitifs qui apprennent sur leur environnement en interagissant entre eux sur le plan cognitif, mais qui aussi passent tout autant de temps à évaluer les actions des autres relativement à des normes tout en travaillant de manière à acquérir des connaissances sur leur environnement. Et ça, c'est une voie que l'intelligence artificielle n'a pas encore explorée. Alors, je vais m'arrêter ici. J'ai pris, à ma grande surprise, c'est exactement 30 minutes et je vais vous remercier pour votre attention et je vais arrêter mon partage, donner la parole à Mélissa et à Roger. Merci beaucoup, professeur Robert, c'était très intéressant. On va maintenant passer à la présentation de Roger Villemeyer. Donc, Roger Villemeyer est professeur titulaire au département d'informatique de l'UQAM. Il est aussi le nouveau directeur du programme de doctorat en informatique cognitive et il est titulaire d'un doctorat en logique. Il se spécialise dans la création d'un modèle permettant l'inférence efficace des connaissances à l'aide de méthodes informatiques performantes et sa présentation s'intitule logique, modélisation, inférence et raisonnement. La parole est à vous, professeur Villemeyer. Oui, merci beaucoup. Donc, comme Mélissa vient de l'indiquer, mon titre c'est logique, modélisation, inférence, raisonnement. Donc, peut-être un peu pour situer la logique. Donc, la logique n'est pas nécessairement un domaine si bien connu. donc la logique se retrouve à l'intersection de la modélisation, de l'inférence et du raisonnement. Peut-être rapidement qu'est-ce que j'entends par modélisation. La modélisation c'est une représentation de la réalité pour, dans le fond, agir sur la réalité. Donc, on fait des modélisations tous les jours déjà avec les nombres, on représente des quantités par des nombres, etc. L'inférence c'est finalement réussir à déduire et conclure des choses nouvelles à partir des connaissances qu'on a déjà. Et le raisonnement dans le fond c'est de mettre ensemble ces connaissances-là, mettre ensemble nos représentations, nos modèles, etc. pour arriver à une compréhension de la réalité. Donc, la logique se retrouve à l'intersection des trois, mais bien sûr il y a d'autres méthodes de modélisation qui ne relèvent pas de la logique, il y a des méthodes d'inférence qui ne relèvent pas de la logique et des méthodes de raisonnement, il y a beaucoup sur le raisonnement qui ne relèvent pas de la logique, mais la logique se retrouve à l'intersection de ces trois domaines-là. Donc, bien sûr c'est intéressant particulièrement pour nous à l'Institut des sciences cognitives parce que la modélisation, l'inférence et le raisonnement c'est des composantes fondamentales de la cognition, mais c'est aussi intéressant du point de vue informatique, donc je suis professeur au département d'informatique, c'est mon domaine. En informatique aussi, on fait de la modélisation, c'est peut-être un peu moins connu, mais dans le fond, les programmes informatiques sont des représentations aussi de la réalité parce qu'on veut agir sur cette réalité-là, on veut avoir une aide pour ça. Donc, l'inférence est là constamment parce qu'on veut se servir de cette information-là pour conclure des choses nouvelles, pour nous aider. Et bien sûr, le raisonnement, donc parce qu'on veut arriver à une compréhension de la réalité et bien sûr, au-delà de ça, de façon générale, c'est certain aussi qu'on s'intéresse à utiliser la machine pour toutes sortes de raisonnements. Donc, traditionnellement, il y avait beaucoup d'applications informatiques qui relèvent du raisonnement, mais qui sont peut-être la gestion, la gestion de choses, d'éléments, etc. mais bien sûr, on a l'ambition d'aller plus loin et par exemple, avec l'intelligence artificielle, aller vers des applications intelligentes, etc., qui vont nous aider donc à comprendre et appréhender le monde. Donc, la logique se retrouve donc à l'intersection des deux et bien sûr, autant en cognition qu'en informatique. Peut-être, on va rendre des choses un petit peu plus concrètes. Donc, qu'est-ce que j'entends par modélisation? Mais ici, par exemple, on a un exemple très, très simple de modélisation. Donc, si j'ai le concept d'étudiant, le concept de cours, déjà avec ces deux concepts-là, je peux exprimer des choses intéressantes, des informations intéressantes sur la réalité, comme le fait que le DIC 93-05 est un cours, Roger est un étudiant, par exemple, et dès qu'on a des rôles, donc des relations, par exemple, comme la relation suit, on peut exprimer des choses comme Roger suit le DIC 93-05. Donc, on est comme ça capable de faire un modèle, une représentation de la réalité. Donc, ici, bien sûr, c'est relativement simple parce qu'on a seulement le concept d'étudiant et concept de cours et on a seulement la relation de suivre, mais on peut donc parler d'étudiant, parler de cours, dire qui suit tel cours, etc. Donc, de faire un modèle, une représentation d'une partie de la réalité. Ça, c'est peut-être important. Donc, en modélisation, on ne veut pas représenter toute la réalité, particulièrement lorsqu'on veut faire des traitements informatiques. Donc, bien sûr, plus on veut représenter de choses, plus l'effort va être considérable, mais aussi au niveau computationnel, si on a un modèle qui est trop complexe, il peut devenir difficile à traiter. Mais on va toujours représenter une partie de la réalité dans la modélisation, la partie qui nous intéresse à ce moment-là. Au niveau de l'inférence, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, l'inférence, mais on peut déjà donner un exemple dans le cadre où on est ici. Donc, par exemple, à chaque fois qu'on sait que X suit Y, on pourrait rajouter automatiquement, donc on pourrait rajouter manuellement le fait que X est nécessairement un étudiant, Y est un cours. Pourquoi on serait intéressé à faire ça? Parce que justement, on modélise la réalité et ici, on prend comme acquis qu'on utilise « suit » comme la relation de « quelqu'un suit un cours ». Donc, si on utilise « suit » implicitement, on a que X est un étudiant et que Y est en cours, donc on pourrait rajouter cette information-là de façon manuelle, la rajouter dans notre modèle puisque de toute façon, dans la réalité, c'est le cas. Mais, plutôt que de faire ça, on peut servir de règle générale. Donc, on sait que seulement un étudiant peut suivre quelque chose et on sait que quelque chose qui est suivi dans notre contexte, c'est nécessairement un cours. Donc, à ce moment-là, dès qu'on a que Roger suit le DIC 93.05, on pourrait déduire par ces deux règles-là que le DIC 93.05 est un cours et que Roger est un étudiant. Pourquoi c'est intéressant de faire ça? Parce qu'on fait l'économie de devoir le rajouter de façon explicite. Donc, bien sûr, on pourrait rajouter de façon explicite, mais en termes pratiques, c'est certain que si on peut s'économiser de faire certains efforts, ça va être bienvenu, bien sûr, puisque ça va demander moins d'efforts pour développer notre modèle. Et au niveau computationnel, vous voyez que ce genre de règles-là peut être appliquées au niveau computationnel, donc on n'a pas besoin de rentrer manuellement ou par d'autres moyens. Il suffit d'avoir ces règles-là, d'appliquer ces règles-là de façon systématique et la machine peut faire ça. Donc, l'inférence, c'est ça finalement, c'est d'utiliser l'information qu'on a déjà pour déduire des nouvelles informations, bien sûr, toujours cohérentes avec notre représentation qu'on a de la réalité, donc qui nous permettent finalement de compléter notre modèle de façon automatique. Et au niveau du raisonnement, bien là, on peut dire, bon, avec l'inférence, donc on va comme ça compléter l'information, mais en fait, en termes pratiques, ça va servir à faire beaucoup plus, donc à faire vraiment, à nous aider à comprendre la réalité, comprendre la représentation qu'on fait du modèle, etc. Puisqu'on peut déjà s'en servir de cette capacité-là pour valider nos données, donc comme par exemple, si on avait quelque chose comme Roger suis Roger, par les deux règles précédentes, on aurait que Roger est un étudiant et Roger est aussi un cours. Donc, si on avait une autre règle qui nous dirait que c'est impossible, puisque dans la réalité, un cours, ce n'est pas la même chose qu'un étudiant, si on rajoutait une règle comme celle-là, on serait capable de valider que cette information-là est invalide, ce n'est pas possible. Donc, c'est une erreur. Ça, c'est intéressant, donc c'est déjà une compréhension de la réalité qui est intéressante puisqu'on a ce modèle-là qu'on a construit. Lorsqu'on va construire les modèles, on va nécessairement faire des erreurs et si on est capable de détecter au moins certains types d'erreurs, ça va nous aider donc à corriger notre modèle, mais peut-être aussi à le comprendre parce que dans la modélisation, il n'y a pas nécessairement de choix inivoques, ça veut dire que plusieurs personnes différentes voulant modéliser la même réalité risquent de la modéliser de la façon différente. Ça peut être très difficile a priori de savoir qu'une modélisation est erronée. Donc, la validation, ça sert aussi à comprendre ce processus-là et nous aider à raffiner notre modélisation, notre conceptualisation du monde, notre compréhension du monde. Donc, ça peut servir à trouver des incohérences dans notre modélisation. Donc, on pourrait avoir d'autres incohérences qu'au niveau des données. Peut-être même dans les règles qu'on a données, les règles elles-mêmes pourraient être incohérentes et à ce moment-là, on a des outils pour pouvoir vérifier ce fait-là. Il y a aussi la question de l'équivalence entre deux notions. C'est quelque chose qui se produit très souvent. Vous allez avoir des synonymes. Si vous prenez par exemple un exemple comme si on essaie de regrouper par exemple les connaissances qu'on a sur certaines protéines, qu'est-ce qui se passe en pratique, c'est que la même protéine va porter des noms différents dépendants du champ disciplinaire. Donc, ça peut être important de savoir que c'est équivalent, que c'est des synonymes, c'est des noms qui sont différents mais qui réfèrent à la même chose. Et en fait, de façon générale, toutes sortes de tâches de traitement de l'information parce que dans notre modèle, qu'est-ce qu'on a de cette information? Avec notre méthode d'inférence, on va pouvoir mettre en œuvre un type de raisonnement qui va nous permettre notamment de traiter cette information-là mais aussi d'analyser et de comprendre notre modèle et donc aussi la réalité puisque de façon itérative, on va peut-être corriger notre modèle parce qu'on voit qu'il est incohérent avec la réalité mais éventuellement, qu'est-ce qui nous intéresse, c'est de comprendre des choses sur la réalité qu'on ne comprenait pas nécessairement a priori donc d'apprendre des choses nouvelles donc à ce moment-là, c'est vraiment, ça rentre vraiment dans la catégorie du raisonnement. Au niveau de la logique, OK, donc, ce qui est intéressant peut-être de revenir sur la notion de logique, donc, qu'est-ce que c'est la logique plus précisément? Donc, qu'est-ce que ça nous offre? Donc, qu'est-ce que la logique offre? C'est des outils pour structurer, analyser, exploiter l'information. Donc, il y a deux composantes qui sont vraiment importantes et qui sont caractéristiques du domaine. C'est d'abord que, quels que soient les formalismes logiques que vous allez utiliser, ils vont nécessairement introduire un langage, un langage qui va être précis, formel et non ambigu. Donc, c'est le côté syntaxique. Ça, c'est quand même une avancée importante, donc, à plusieurs niveaux. Donc, en ayant un langage qui est précis, qui est non ambigu, ça peut nous permettre donc de décrire, d'écrire des concepts, d'écrire des notions auxquelles on va être capable de donner un sens qui est l'aspect sémantique qui va être bien défini. Donc, c'est appuyé, appuyé bien sûr sur le fait que ici, comme c'est formel, etc., on peut donc donner une sémantique aussi qui va être bien définie. Et ça, c'est une des grandes contributions de Tarski qu'on célèbre aujourd'hui. Donc, ces avancées-là sont importantes. OK? Donc, comment peut-être contraster ça avec d'autres domaines? C'est que, bien sûr, si vous regardez les langues naturelles comme le français, l'anglais, etc., ça peut être très difficile donc d'analyser les phrases, de comprendre leur sens, etc. Donc, bien sûr, il y a beaucoup de travaux qui sont faits en informatique dans le traitement de la langue naturelle pour essayer d'exploiter ces notions-là de façon plus efficace possible. Donc, en logique, d'une certaine façon, on a pris le côté d'une autre direction qui était de se dire que justement, en introduisant un langage qui était formel, on pourrait donc lui donner un sens qui est vraiment très précis et qui serait non ambigu et à ce moment-là, donc on évite toute la question de l'ambiguïté des énoncés. Donc, on se retrouve avec des énoncés qui ont un sens précis avec une sémantique qui est précise donc qui peut être partagée et qui peut aider à trancher si jamais il y avait des dilemmes et qu'il y avait des opinions différentes sur le sens d'un énoncé, on peut se référer à cette sémantique-là et à ce moment-là, donc arriver à une compréhension commune. Ça, c'est important aussi au niveau informatique parce qu'au niveau informatique, dès qu'on a des choses qui sont formelles, bien précises, etc., mais on peut espérer pouvoir les implémenter, avoir l'aide de la machine pour réaliser ça. OK? Donc, la logique, ça offre un outil de prédilection pour les sciences des données. Donc, les sciences des données, c'est un domaine dont on entend parler beaucoup aujourd'hui, donc peut-être juste en quelques mots qu'est-ce que c'est? C'est que, bien sûr, grâce à l'informatisation dans les entreprises, dans la société, etc., on a accès à des quantités de données qui sont énormes et qu'on voudrait utiliser pour augmenter notre compréhension du monde, agir sur la réalité, etc. Donc, la logique a un rôle à jouer là-dedans et évidemment, bien sûr, avec des données qui reposent sur des concepts, des relations qu'on est capable d'isoler. Donc, c'est ce que j'entends par des données structurées. Donc, la logique ne peut pas nécessairement résoudre tous les problèmes si vous prenez des choses comme la reconnaissance d'images, donc d'être capable de reconnaître les images. Il n'y a pas une conceptualisation de la compréhension des images qui existe. En fait, un peu, il y a un certain nombre de choses pour certains types de compréhension, mais qui est assez limité. Mais sinon, au niveau de la compréhension d'images, qu'est-ce qu'on utilise, c'est des méthodes d'apprentissage machine en créant des prédicteurs qui donnent des bons taux de succès. Il n'y a pas de théorie sur comment on comprend une image en termes de comment la décomposer. Donc, on peut peut-être penser intuitivement que quand on regarde une image d'une fleur ou d'une maison, on regarde un contour et que le contour est une forme caractéristique qui fait en sorte qu'on identifie les choses de cette façon-là. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Donc, il n'y a personne qui était vraiment capable de développer une conceptualisation qui permettait de comprendre les images de cette façon-là. Donc, la logique ne prétend pas avoir une réponse à toutes les questions, mais dans les domaines où vous avez une forme de catégorisation, une forme de structuration, là, la logique joue un rôle important dans cette partie-là des sciences des données. Donc, comme l'exemple j'ai donné tout à l'heure, si vous prenez des choses comme des molécules biologiques, donc vous allez avoir, par exemple, des protéines, des protéines qui agissent sur certaines choses, etc. Donc, ces concepts-là sont des concepts déjà établis et à ce moment-là, des outils basés sur la logique vont être utilisés dans des domaines comme ça pour justement traiter cette vaste quantité d'informations et nous aider à l'appréhender, nous aider à l'utiliser. OK? Donc, à ce moment-là, la logique sert à organiser, traiter, partager les connaissances, donc ce genre d'autres choses qui sont faites, par exemple, au niveau du web sémantique, donc les technologies de base du web sémantique sont basées sur la logique, souvent représentées sous forme d'ontologie. On arrive peut-être à un aspect au niveau du calcul, donc comme je suis en informatique, ce qui est intéressant, c'est de la faire en pratique, donc d'avoir que la machine puisse le faire. donc la logique est bien sûr très intéressante, donc la logique est à la base de l'informatique théorique, OK? Donc comme la logique offre une syntaxe formelle, une sémantique bien définie, tout ça, c'est de nature algorithmique, donc ça veut dire que la définition des expressions est de nature informatique, la sémantique aussi, donc tout ça, ça peut être programmé. Bien sûr, il faut faire attention, il y a certains obstacles, donc par exemple, grâce aux travaux de Turing dans les années 30, on sait que tout n'est pas calculable, ça veut dire qu'il y a des problèmes qui sont naturels, mais pour lesquels il n'existe pas d'algorithme, et donc il y a une limite à ce que la machine peut réaliser, donc ça, ça a été une grande découverte, parce qu'à l'époque, on pensait que si on était capable d'expliquer un problème comme étant des manipulations de symboles, mais à ce moment-là, il y aurait un algorithme pour résoudre ce problème-là, mais il s'avère que c'est complètement faux. Le même genre de phénomène se produit dans le cadre de la logique, et ça, donc, c'est les résultats fondamentaux de Gödel aussi dans les années 30, donc comme on célèbre Gödel aujourd'hui, je pense que c'est intéressant de le dire, c'est que dans le fond, il n'y aura pas d'algorithme pour vérifier, déterminer si un énoncé est vérifié pour n'importe quelle théorie qui va englober quelque chose qui ressemble à l'arithmétique des nombres entiers avec l'addition et la multiplication. Donc, à l'époque, ça a été un grand choc parce que les gens se disaient, si je prends les nombres entiers, 0, 1, 2, 3, 4, 5, je prends l'addition, je prends la multiplication, c'est des choses vraiment élémentaires qu'on apprend à l'école primaire, n'importe quelle question que je vais pouvoir concevoir basée sur ça, il devrait y avoir une méthode algorithmique, mécanique pour vérifier et répondre à cette question-là. Ce que Gödel a montré, c'est que c'est faux, ce n'est pas le cas. Et en fait, c'est beaucoup plus général que ça, donc ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas directement lié aux nombres, mais c'est lié à la manipulation de structures qui sont potentiellement infinies. Donc, si vous êtes capable de parler de suite de choses et que vous êtes capable de les mettre bout à bout et d'opérer là-dessus, vous allez avoir le même résultat. Donc, c'est important de garder à l'esprit qu'on ne pourra pas traiter de façon mécanique toutes les formalisations logiques, du moins, pas celle-ci. Mais, il ne faut pas perdre d'espoir. Il reste que la plupart des logiques qui sont utilisées en pratique, il y a des algorithmes d'inférence qui permettent de vraiment créer un algorithme qui va s'arrêter, qui va nous donner une réponse à notre question. Et un exemple de ça, c'est par exemple la méthode des tableaux. Donc, on va voir tout de suite. Donc, peut-être donner un exemple. Donc, qu'est-ce que c'est la méthode des tableaux? Donc, la méthode des tableaux, c'est une méthode d'inférence. Donc, c'est comment est-ce qu'on peut traiter des énoncés formels pour vérifier leur véracité. Donc, je vais prendre ici un exemple qui est très simple seulement pour montrer le principe de base. Donc, supposons que j'ai deux énoncés que je vais appeler P et Q. P, c'est je prends un café. Donc, j'ai une machine qui distribue le café ou le thé. Donc, je choisis le café. Q, je choisis le thé. Je peux exprimer de façon formelle. Donc, ici, vous avez un exemple d'expression formelle. Donc, il n'est pas vrai que je me prends un café et que je me prends un thé. Donc, je peux avoir une énoncée formelle qui exprime je ne prends pas les deux. Donc, il est faux que je me prends un café et que je me prends un thé. Maintenant, on peut se poser des questions. On va se poser une question très, très simple juste pour donner un exemple du processus. Mais c'est pour donc que j'ai un énoncé comme celui-là où je dis je me prends un café et je me prends un thé et en même temps, ce n'est pas vrai que je me prends un café et que je me prends un thé en même temps. Donc, ici, on a un énoncé formel. Donc, c'est énoncé-là qu'un énoncé de cette forme-là va pouvoir être traité par cet algorithme. Donc, la méthode des tableaux, c'est un algorithme qui est assez simple et qui est basé dans le cas qui nous intéresse ici. Donc, finalement, deux types de comportements. Donc, le premier comportement, c'est que si on a une conjonction, si on a un et logique de plusieurs choses, donc, on construit un arbre et dans les nœuds de notre arbre, il va y avoir des formules logiques. Et l'algorithme, qu'est-ce que l'algorithme fait? C'est que lorsqu'on a une conjonction à l'intérieur d'un nœud, donc, on a et logique de plusieurs choses, on dépose chacun des morceaux à l'intérieur du nœud. Donc, ici, on a P et Q et la négation de P et Q. Donc, on va déposer chacun des trois. Donc, le P, on va le rajouter, le Q, on va le rajouter et le nom P et Q. Donc, dès qu'on a une conjonction et logique de plusieurs choses, chacun des morceaux dans la conjonction va être déposé à l'intérieur du même nœud. Donc, ça, c'est un type d'opération. Et le deuxième type d'opération, c'est que lorsqu'on a quelque chose qui est comme une disjonction ou la négation d'une conjonction, ici, ça exprime deux possibilités. On voit que la conjonction exprime juste une possibilité, tout doit être vrai. Mais lorsqu'on a qu'il est faux qu'on a deux choses, mais il y a deux possibilités, ou le premier est faux, ou le deuxième est faux. Donc, on a deux possibilités, exactement comme on aurait avec un OU logique. Et lorsqu'on a plusieurs possibilités, on va créer des nœuds nouveaux dans lesquels on va mettre chacun des deux morceaux. Donc, si il est faux qu'on a P et Q, ça veut dire que ou P est faux qui va nous faire un nœud, ou Q est faux. Donc, globalement, l'algorithme, c'est toujours comme ça. Donc, on a des opérations comme la conjonction où on rajoute l'information à l'intérieur du même nœud parce qu'ils doivent tous être simultanément vrais. Et lorsqu'on a quelque chose qui est comme un OU logique, comme une disjonction, la négation d'un E, là, il y a plusieurs possibilités et on va créer des branches différentes et on va mettre donc le résultat ici à l'intérieur. L'algorithme continue comme ça. Dans notre cas, il s'arrête ici tout simplement parce qu'on n'a plus de connecteurs à traiter. Donc, les connecteurs, dans notre cas, c'est les E, les OU, etc. Donc, avec la négation, il n'y a pas d'opération spéciale. Donc, on a terminé tout le traitement et donc, le développement de l'arbre se termine. Et finalement, on en arrive à la méthode de vérification. La méthode de vérification, c'est maintenant de regarder chacune des branches. Donc, on a deux branches ici, celle-ci et celle-ci et on regarde est-ce qu'il y a des contradictions sur cette branche-là. Oui, parce qu'on a un P ici, on a sa négation. Donc, on a une contradiction et sur notre deuxième branche aussi, on a une contradiction. Donc, les deux branches sont fermées. Si les deux branches sont fermées, c'est qu'on a une réfutation de la formule originale. Donc, au niveau intuitif, l'algorithme, c'est qu'on essaie les différentes possibilités et on vérifie que chacune des possibilités est impossible. Donc, à ce moment-là, nécessairement, notre énoncé ici est refuté. Donc, ça, c'est l'algorithme général et cet algorithme-là fonctionne pour des logiques beaucoup plus compliquées que celles qu'on a ici. Donc, les logiques auxquelles je me référais tout à l'heure. OK. Qu'est-ce qui est peut-être intéressant de remarquer avec cette méthode-là? Donc, la méthode des tableaux, il y a d'autres méthodes, mais la méthode des tableaux, c'est une méthode qui est générale et qui s'applique à toutes les modélisations logiques. Donc, c'est une méthode qui est complètement générale et qui s'applique à toutes les logiques classiques. Évidemment, qu'est-ce qui se passe, c'est que de façon complètement générale, l'algorithme ne s'arrêtera pas. Pourquoi? Parce que les branches vont devenir infinies, parce qu'il va y avoir constamment des choses à traiter. Mais, pour beaucoup des logiques qui sont employées en pratique, comme par exemple, celles qui sont employées dans le domaine du web sémantique, l'algorithme va se terminer. Donc, ça veut dire que l'arbre va arrêter de se développer. OK. Et à ce moment-là, ça va nous donner une méthode d'inférence qui est réalisable par la machine parce qu'on peut programmer un algorithme qui réalise cette chose-là. Donc, ça va développer l'arbre et vérifier que chacune des branches sont fermées. Et maintenant, tout ça, c'est complètement symbolique. Ça veut dire que P et le Q, quel que soit le sens qu'on leur donne, le même traitement va pouvoir être fait. Donc, on a une représentation formelle de la réalité après la machine manipule ce symbole-là. Donc, peut-être que c'est une chose qui souvent surprend les gens a priori, c'est que, dans le fond, c'est un raisonnement sans penser parce que la machine n'a pas nécessairement une compréhension de la réalité. Du moins, on n'a pas l'impression que quand on programme quelque chose comme ça, on donne à la machine une compréhension de la réalité, mais capable de faire des manipulations qui sont correctes. Et ces manipulations-là sont correctes qui vont nous donner des conclusions qui sont correctes. Donc, ça nous donne un outil mécanique de raisonnement sans nécessairement qu'il y ait une représentation de la pensée à l'intérieur de la machine. Je pense que ce serait intéressant de souligner ça. Peut-être pour conclure, qu'est-ce qui est intéressant peut-être de retenir de la logique, c'est que je pense qu'une des grandes qualités de la logique, c'est un outil éprouvé de modélisation. Donc, la logique a une histoire ancienne et c'est encore très actif aujourd'hui. Encore beaucoup de gens qui ont travaillé dans ce domaine-là ont développé, raffiné, amélioré beaucoup de méthodes. Donc, on est assis quand même sur un corpus de connaissances qui est quand même très important et qui continue à se développer. Et la logique permet donc l'inférence, donc une assistance algorithmique aux capacités de raisonnement de l'être humain. Donc, c'est intéressant dans plusieurs domaines. Donc, c'est intéressant, bien sûr, comme j'ai dit tantôt, en séance des données. Donc, vous avez des données, vous voulez raisonner sur ces données-là, vous voulez les manipuler. Donc, la logique offre des outils pour faire ça. Et si vous regardez, par exemple, dans le domaine du web sémantique, les technologies de base du web sémantique sont basées justement sur la logique pour ces raisons-là. Mais de façon plus générale, ça vous donne aussi donc une extension de l'être humain, donc avec une aide algorithmique par la machine pour nous aider dans des tâches de raisonnement humain. donc c'est aussi donc une composante de l'intelligence artificielle. Donc, peut-être pour terminer, c'est que si ça vous intéresse d'en savoir plus, je vais en profiter un peu pour faire de publicité pour le cours que Serge et moi-même donnons au doctorat en informatique cognitive. Donc, l'automne prochain, donc c'est un cours qui revient périodiquement. Donc, on va donner le DIC 8305, logique informatique et sciences cognitives. donc c'est en l'automne 22 et on va parler donc de ces différentes choses-là. Ça me permet d'aller plus à fond si jamais ça vous intéresse. Alors, merci beaucoup pour... Alors, merci à tout le monde et à bientôt, peut-être en présentiel à un moment ou l'autre.